Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue dans 60 minutes économie, 13-14 heures tous les jeudis en direct. Nous parlons économie. Aujourd'hui, on consacre cette émission d'une heure à l'inflation dans sa globalité. La notion elle-même, elle touche quels produits, également quelles filières, quelles activités. Le taux d'inflation en Algérie en 2023 est en baisse depuis le mois de mai dernier. C'est ce qu'ont affirmé les membres du gouvernement. Cette baisse serait due aux mesures prises pour augmenter les capacités de l'offre, des offres de produits alimentaires et réguler les prix. Alors l'exécutif par la voix du Premier ministre et encore plus haut par la voix, par le président de la République, qui font et qui a fait de la préservation du pouvoir d'achat des citoyens une priorité. Nous avons quelques indicateurs qui émanent de la Banque d'Algérie et de l'ONS à propos de ce taux d'inflation où il se situe par mois, par année, au mois de septembre 2023. Et par rapport au mois d'août de la même année, l'indice général des prix à la consommation au niveau national a enregistré une hausse de 0,6%. Les prix des biens alimentaires ont accusé une variation de plus 0,8% selon l'ONS. On décryptera cette inflation par ces chiffres-là. Au mois de septembre 2023, par rapport au même mois de septembre de l'année 2022, la variation des prix à la consommation est de plus 9,5%. Pour dire en fait les choses plus simplement, le coût de la vie est-il cher pour les Algériens ? Trois facteurs seraient à l'origine de l'inflation. Il y a le facteur coût, le coût de la production, le coût des matières premières en augmentation qui est engendré par une faible production ou productivité. Il y a également comme élément origine de l'inflation la forte demande et la rareté de l'offre des produits. Et il y a aussi l'effet de la monnaie ou le rythme et la masse monétaire en circulation sur le marché. Inflation, quand tu nous tiens, nous avons au studio M. Mnouar Hassan, président de l'Association de protection des consommateurs AMEN. Au téléphone M. Mohamed Achille, économiste, M. Amar Boukharoum, consultant auprès de la CIPA, la Confédération des industriels et producteurs algériens. Chers invités, je vous prie d'intervenir dans ce débat par un langage le plus compréhensible possible à tous les citoyens qui s'adresse à chaque personne. De la femme au foyer à l'étudiant ou simple employé fonctionnaire. Plusieurs écoles de pensée, nous le savons, différents économistes, ceux de la Banque Centrale ou consultants, chercheurs indépendants des organismes de statistiques, ont étudié les causes, les effets de l'inflation en Algérie et les approches et les résultats diffèrent. Alors, par où commencer et par où commencent les analystes pour déterminer l'inflation, sachant que le premier indicateur de l'inflation, c'est le mécontentement des consommateurs eux-mêmes, via les réseaux sociaux et les médias ? M. Mohamed, M. Hassan Mnouar, en tant qu'Association de protection des consommateurs, comment vraiment on va aller dans la définition de l'inflation dans sa globalité ? Et à quel moment les Algériens crient « halte à l'inflation » ? D'abord, bonjour et permettez-moi de vous souhaiter, vous et à tous les auditeurs, une meilleure année 2024, meilleure que les précédentes. D'abord, permettez-moi, madame, de rajouter quelques indices par rapport à ce que vous avez cité comme cause d'une inflation, mis à part ou bien au-delà de tous les problèmes de production, de productivité, etc. Et il y a aussi le problème de la non-maîtrise ou bien du manque de régulation du marché. Il y a aussi l'autre problème, c'est notre culture de consommation, parce que parfois, nous-mêmes en tant que consommateurs, on fait tellement de pression sur le marché par certains moments, par ignorance même. Pas ignorance, donc c'est l'absence de la culture de consommation qui fait que nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Il y a aussi un autre problème, c'est le problème de la faiblesse des revenus des ménages en Algérie. Donc, je tiens à rappeler que jusqu'à la fin 2023, la moyenne des salaires était en Algérie entre 45 et 50 000 dinars, alors qu'à la même date, un revenu qui permettrait à une famille de 5 personnes de vivre dignement dépassait de loin les 110-120 000 dinars par mois. Donc, il y a ce décalage qui fait que, réellement, beaucoup de ménages en Algérie, beaucoup de familles, beaucoup de chefs de famille se plaignent de la faiblesse du pouvoir d'achat, se plaignent de ne pas pouvoir joindre les deux bouts du mois, se plaignent aussi de ne pas pouvoir satisfaire leurs enfants et leurs familles en termes de consommation même alimentaire. On parle souvent de l'alimentaire, alors que l'inflation touche à tous les produits, tous les besoins sociaux. Mais ce qui nous inquiète le plus, nous, en tant qu'association de l'alimentaire, c'est l'alimentaire. Pourquoi ? Parce qu'on risque de payer tout ça beaucoup plus cher dans les années à venir. Si on s'alimente mal, il va y avoir une mauvaise croissance, il va y avoir encore beaucoup plus de maladies. Donc, déjà qu'on se plaint du nombre de maladies qu'on a et du nombre de malades, tout ça va nous faire payer ça encore beaucoup plus cher. Le 1 dîner qu'on ne dépense pas maintenant pour améliorer le cadre de consommation va nous coûter 1 million de fois dans 10 ans. Est-ce que vous pensez que l'inflation en Algérie, si on compare les sociétés, on a assisté à une forte inflation dans les pays les plus industrialisés, qui a dépassé largement selon les taux officiels indiqués par les pouvoirs publics, des inflations plus fortes en Turquie et en France, est-ce que, en comparaison avec l'inflation en Algérie, comment est-ce qu'on se situe ? On est mieux lotis, on est les pires ? Tout dépend des pays avec lesquels on se compare. Donc, il y a certains pays, dans certains, vous les avez cités, même s'il y a une inflation, même quand on voyage dans ces pays, on remarque que le niveau de vie chez eux, il est quand même meilleur que le nôtre. Il faudrait qu'on se le dise. C'est-à-dire que l'inflation touche, par exemple, l'acquisition dans l'immobilier, l'acquisition de véhicules, d'être ménagé, mais pas en termes de nourriture. D'accès aux transports, aux soins. Vous pensez que la vie est moins chère ? Écoutez, la vie est moins chère, mais en tout cas, la vie est bien calculée. Donc, les décalages sont pris en charge, parce que d'abord, il y a une tradition politico-économique qui fait qu'ils ont exercé, ils ont eu à avoir des exercices comme ça, sur plusieurs décennies, et maintenant, ils s'en sortent bien. Mais chez nous, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, moi, je considère que c'est maintenant qu'on a commencé à faire ces exercices. On est en train de voir, de constater. Donc, nous sommes, que ce soit citoyens ou sociétés civiles, personne ne peut nier tous les efforts politiques, toute cette bonne volonté qu'on est en train de remarquer, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de dispositifs, de dispositions. Je vous interrompe, mais juste pour organiser le débat, nous consacrons la première partie, j'aimerais que nos invités au téléphone gardent cela à l'esprit, nous consacrons cette première partie à la définition de l'inflation, à ses mécanismes en Algérie, à son instabilité, à déterminer les causes, à déterminer les besoins, les secteurs et les produits touchés par l'inflation, à faire des comparatifs avec nos voisins. Ensuite, nous allons traiter en deuxième partie ces mesures proposées par la loi de finances 2024, entre autres, et d'autres mesures pour réduire cette inflation et élever le pouvoir d'achat. C'est-à-dire, ce qui a été fait dans certains pays pour qu'ils s'en sortent, on est en train, peut-être, je crois qu'on est en train de le faire. Mais entre-temps, on est toujours dans cette petite souffrance, du moment que, d'ailleurs c'est pour mieux expliquer la chose, quand on se compare il y a quelques années, le coût des produits qu'on est en train de payer à la consommation. Vous parlez de quels produits ? Je parlerai d'abord, je dirais, tous les produits ou seulement alimentaires ? Non, non, je parlerai des produits alimentaires d'abord. Donc, produits alimentaires, on est en train de constater que les lentilles qui coûtaient il y a plus de 15 mois à 80 dinars, on les a payées dernièrement à plus de 400 dinars. Donc là, on voit un petit peu l'impact de cette inflation sur les ménages qui ont les plus bas revenus. Donc, on est en train de voir actuellement, même ceux qui se restaurent dans des restaurants très basiques, aux haricots et aux pois chiches, maintenant, presque, ils ne peuvent plus se le permettre parce que ça coûte encore beaucoup plus cher et c'est passé du simple à 4 fois le prix en quelques temps. Donc, voilà, comment mieux expliquer ? Même les services, c'est-à-dire aller à l'imprimerie, aller chez la coiffeuse ou aller chez un dentiste, les coûts sont... Oui, bien sûr, j'irais encore plus loin. L'inflation a touché tous les services et tous les produits ? Oui, j'irais encore plus loin. Par exemple, le véhicule qui coûtait il y a 5 ans 1 million de dinars, aujourd'hui, il coûte 2 à 3 millions de dinars. Donc là, est-ce que les salaires ou les revenus ont été multipliés de la même manière ? Non. Donc, voilà ce qui fait qu'il y a cette inflation. Et voilà ce qui touche au pouvoir d'achat des Algériens. Donc, la question, on reste sur cette première question, l'inflation en Algérie, comment vous, en tant qu'observateur, vous l'évaluez ? Elle est en augmentation ? Elle est maîtrisée ? Elle n'est pas maîtrisée ? Elle touche principalement quels produits ? D'abord, ce qui nous concerne le plus, c'est les produits alimentaires. Évidemment, donc, quand l'alimentaire, il devient plus cher, pour ne pas dire inaccessible, il y a les autres produits qui suivent. Donc, on est obligé de suivre ce qui se fait à l'international, en tout ce qui concerne les produits, je dirais, d'aisance, les produits complémentaires. Mais quand il s'agit de produits alimentaires, par exemple, l'électroménager, qui a fortement augmenté, je passerai par tout ce qui est ustensiles, vaisselle, arriver à la mécanique, à la pièce détachée, au véhicule lui-même, au matériel de travail public, au matériau de construction. Donc, tout ça a suivi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on ne sait plus où tourner de la tête. Les services, quand on parle de services, par exemple, le transport, allez, en parlant du transport aérien, par exemple, les prix ont augmenté et ne cessent pas d'augmenter. Même si parfois, il y a des annonces de promotion, mais le réel prix, il a augmenté. L'hôtellerie, la restauration, les gens maintenant qui se sont habitués à faire du tourisme en Algérie, cette année, sont rendus compte que les vacances ont coûté beaucoup plus cher, que ce soit les vacances d'été ou les vacances d'hiver qui viennent de se terminer. Donc, tout cela nous démontre très facilement, et à tous, je dirais, experts et non-experts, pour savoir qu'économiquement, il y a quand même un exercice très difficile qui est en train de passer. M. Amar Boukaraoum. Bonjour, merci, merci, merci pour eux. Vous avez écouté l'intervention de M. Hassan Nour. Vous en pensez quoi en répondant à deux fois une réaction par rapport à ses propos ? Il dit, il dit, oui, l'inflation touche tous les produits, tous les services. Oui ? Oui, oui, moi, permettez-moi de parler dans mon domaine précis, M. Nour parle dans l'alimentaire, permettez-moi de parler par rapport aux fonciers, aux logements. Vous avez choisi, vous, vous choisissez de parler de l'inflation en prenant l'exemple du bâtiment, enfin du logement, de l'accès au logement. Absolument, absolument, parce qu'effectivement, l'alimentaire, c'est depuis la nuit des temps, depuis que l'humain existait, c'est le premier des besoins, certainement, mais le deuxième, bien entendu, il y a la santé, effectivement. Si on s'alimente mal, on a une mauvaise santé, c'est tout à fait logique. Mais aussi la protection de l'humain par rapport à un toit, par rapport à l'habitat, etc. Donc, aujourd'hui, effectivement, nous avons un problème. C'est-à-dire, on a l'habitude de dire qu'il y a un problème de logement, ça coûte cher, etc. Mais on se rend compte que depuis un moment... Est-ce que le logement coûte cher chez nous, plus qu'ailleurs ? C'est vrai que c'est difficile de savoir où est-ce que nous nous situons, où se situe le consommateur algérien par rapport à son pouvoir d'achat, mais aussi par rapport au pouvoir d'achat et à l'accès au logement dans d'autres sociétés ? Hakeem Akamel, tout d'abord, il faut poser la première des problématiques, ce sont les chiffres. Est-ce que nous avons les chiffres ? Combien y a-t-il de logements ? Est-ce qu'il y a une demande ? Est-ce qu'il y a un équilibre entre l'offre et la demande ? Depuis quelques années, on se rend compte que, selon les déclarations du Premier ministre l'année passée devant l'APN, il a cité un chiffre que j'imagine que très peu de personnes puissent comprendre, il a parlé du taux d'occupation par logement, c'est 4,18. Certes, c'est un taux qui exprime le nombre de logements, la population qu'on divise par le nombre de logements se retrouve avec 4,18 algériens dans un logement, et un logement, en général, il n'est pas défini dans le langage officiel, mais on le sait que le logement en Algérie, c'est un F3, en général, c'est 70 m², c'est du 80 %, on a du F3. Donc, les 70 m², on a 4,18 algériens dans 70 m², vous avez 16 m² par algérien. Or, j'insiste pour dire que le 4,18, c'est par rapport aux chiffres cités toujours par le gouvernement, disons qu'il y a un million de logements. Mais il n'a pas pris en considération ce qui se fait actuellement, ce qu'on dit la conformité, la conformité des logements qui ont été réalisés sans permis de construire, etc. et ils parlent de chiffres d'un million. Et donc, un million n'en comprends pas. C'est dix millions, je crois. Un million, excusez-moi, un million, c'est ça le chiffre du ministre de l'Avita. Je suis plus sur un million que dix millions. Le parc du logement, il est à dix millions. Un million qui a été réalisé dernièrement. Oui, 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 je vous suis. Écoutez, écoutez, certainement, peut-être, j'ai fait un lapsus. Donc, c'est vrai, c'est dix millions de logements. Le parc logement en Algérie, c'est dix millions. Donc, quand on divise 45 millions, quand on divise par dix, on est à 4,18 selon les chiffres officiels. Oui. Mais il y a un oubli. Il y a un oubli dans les statistiques. C'est que ce million de logements dans le cadre de la conformité, et quand on parle de la conformité, c'est des maisons d'arrêt de chaussée de niveau. Il ne faut pas oublier de faire le lien avec le coût, monsieur Amar Boukaraoum, s'il vous plaît. L'inflation, c'est notre sujet. Personne ne parle de ça, mais on n'est plus à 16 mètres carrés, je vais aller très vite. Oui, s'il vous plaît. On n'est plus à 16 mètres carrés pour chaque Algérien, on est à 26 mètres carrés pour chaque Algérien. Ça veut dire que chaque Algérien, même un bébé, il a un studio. Donc, les vrais chiffres, tout ce que je dis, pourquoi il y a de la retention, ce parc logement, il n'est pas mis sur le marché. Si demain, il sera mis par une régulation, comme on a vu pour l'huile, pour le lait, pour les autres produits alimentaires, c'est-à-dire... Le prix va baisser. Absolument. Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Que l'inflation touche le bâtiment, l'accès au logement ? C'est-à-dire que même les logements sont subventionnés, le coût du logement est subventionné ? Absolument, absolument. Tout est subventionné, tout comme les produits alimentaires. C'est-à-dire qu'avec toute cette subvention, on est quand même dans une inflation, alors... Nous sommes dans un problème de régulation, comme l'a dit votre honorable invité, dans le bâtiment aussi, parce que je rappelle que le logement, c'est une charge importante, même pour les cadres moyens, la classe moyenne algérienne, qui a bénéficié d'une formule qu'on appelle l'ADL. Et aujourd'hui, ça coûte très cher, l'ADL. Vous pensez que ça coûte très cher ? Vous êtes d'accord, M. Hassan ? Oui ? Oui, ben écoutez, le logement coûte cher, évidemment. C'est la plus grosse charge pour les consommateurs. Mais avec ces formules qu'on est en train de voir et de constater, c'est le coût du revient du logement qui est cher. Ce n'est pas le logement lui-même qui est cher. Donc c'est le coût de construction, parce qu'on construit d'une manière un peu, je dirais, caduque. Caduque, et c'est pour ça que ça coûte cher. Je vous redonne la parole à Ammar Boukaraoum, mais on ne va pas laisser trop longtemps attendre M. Mohamed Achir pour lui donner au moins l'introduction dans cette émission. M. Mohamed Achir, nous parlions de l'inflation, on s'est un peu perdus au téléphone. Et la question principale est de dire, l'inflation, très souvent on la lie aux produits alimentaires. Mais est-ce qu'en Algérie, l'inflation en baisse ou en augmentation, est-ce que nous sommes dans une inflation acceptable ? M. Mohamed Achir, oui, je pense que par rapport à l'inflation enregistrée dans plusieurs pays du monde, qui a dépassé les deux chiffres parfois, on peut dire que c'est une inflation qui est relativement maîtrisée, même si ça a beaucoup pesé sur le panier alimentaire, donc environ 14 et 15%, c'est-à-dire le taux d'inflation qui touche les produits alimentaires. Mais je suis tout à fait d'accord avec nos amis, donc les subventions ont contribué énormément… M. Mohamed Achir, à réduire encore, c'est-à-dire sans subvention ? M. Mohamed Achir, tout à fait. M. Mohamed Achir, le taux serait plus fort. M. Mohamed Achir, oui, il y a des subventions directes et indirectes aussi, surtout des subventions indirectes sur l'énergie, l'eau, le logement, les services publics aussi, et donc certains sont pratiqués avec des prix symboliques. Donc tout ça, les fonds de subvention directes et indirectes ont quand même contribué largement, c'est-à-dire à l'amortissement du choc inflationniste qui est produit, qui est importé surtout, parce qu'il faudrait souligner que l'inflation depuis la pandémie de la Covid-19 est une inflation structurelle, cela veut dire qu'il est lié même à la sphère réelle, même à la baisse de la production, et puis on avale la perturbation des chaînes d'approvisionnement, de distribution à l'interessent et la hausse des coûts logistiques. Donc c'est l'inflation qui dure encore, il est structurel. Mohamed El-Shir, pour être plus clair, je veux vraiment qu'on soit très simple dans notre langage. Là, on est bien d'accord, l'inflation c'est l'augmentation des prix, des produits et des services, on est bien d'accord. C'est-à-dire que l'augmentation, il faut que les prix soient stables, tout le temps stables, le prix des aliments, le prix du logement, le prix du terrain, le prix de la distraction, des loisirs, le prix des services, aller chez le médecin, aller. Est-ce que ces prix doivent être fixes pour ne pas parler d'inflation ? Et à quel moment on parle d'inflation ? À quel moment on dit qu'on est en inflation ? Oui, d'abord... La question, elle est posée à vous trois, monsieur. D'abord l'inflation. L'inflation, c'est-à-dire, on ne peut pas parler de l'inflation au sens généralisé. Parce que l'inflation, elle touche différemment les différents revenus ou bien les différentes couches sociales. Oui, oui, on a compris, c'est vrai. L'inflation va toucher davantage les bas salaires. La façon avec laquelle on va ressentir, là, le taux d'inflation est différent d'un ménage à un autre. C'est-à-dire, selon les revenus, ça ne dure pas. D'autre part, aussi, l'inflation, d'abord, c'est une augmentation généralisée. Ça ne touche pas à un seul segment ou à un seul produit. Généraliser, aller un peu plus loin. Généraliser, c'est-à-dire ? Généraliser, c'est-à-dire, la majorité des produits. Ça ne touche pas à un seul produit. Vous ne parlez pas que de produits alimentaires ? Surtout... Bon, pour les produits alimentaires, pourquoi j'ai dit que selon la façon avec laquelle est ressentie par chaque ménage ou par chaque unité institutionnelle, lorsqu'on parle, c'est-à-dire de groupes ou bien des unités économiques. Donc là, si par exemple, dans un pays comme le nôtre, plus de 50 % du revenu est consacré à l'alimentaire, à la consommation alimentaire, donc cela veut dire que quand le panier alimentaire a enregistré une inflation importante, c'est-à-dire de 15 %, je pense, 14 % selon les chiffres officiels, donc cela aussi, l'impact devient plus important. Oui, donc, on pense, M. Ammar Boukharoum, M. Hassan Nourour, que l'inflation est davantage calculée par les autorités. On parle très rarement des autres produits que du produit alimentaire. On parle de l'inflation généralisée, mais on ne nomme pas, on ne touche pas, on n'identifie pas quel produit est touché par l'inflation et quel service est touché par l'inflation, M. Ammar Boukharoum. C'est surtout l'alimentaire, mais l'inflation, elle touche tous les produits. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais si vous maîtrisez la question du logement, la question de la régulation du logement, vous constatez que vous avez une offre plus importante que la demande. Je pèse mes mots, ce ne sont pas les chiffres, ce sont les chiffres officiels. Cela veut dire qu'on peut permettre au pouvoir public de ne pas lancer des programmes de logement importants et mettre un budget pour venir encore en aide par de la subvention au niveau alimentaire. J'insiste pour vous dire qu'aujourd'hui, le citoyen qui a envie de louer, par exemple, il ne peut pas louer, il est obligé d'aller dans la mobilisation d'une trésorerie, d'une trésorerie très importante, pour pouvoir se permettre. Il ne faut surtout pas penser au social, parce que le social aussi, il a ses contraintes, puisque les gens, d'après les OPGI, on le sait, les citoyens ne payent pas aussi facilement le loyer, parce qu'ils ont des contraintes. Et donc, s'il y a une régulation, on ne peut pas parler de chiffre d'inflation, dans mon domaine, je parle de mon domaine, je ne suis pas le seul à le dire, mes confrères experts aussi le disent. Mais qui dit que l'inflation touche le logement ? Et qui dit que le coût du logement, notamment le logement public, est coûteux ? On ne peut pas le dire, Hakeem. Mais est-ce qu'il est compétitif sur le marché, compétitif sur le marché national et ailleurs ? Oui, écoutez, tant qu'on n'a pas les chiffres, les chiffres, combien y a-t-il de logements ? Quel est le parc logement en Algérie ? On ne l'a pas. Il y a des chiffres. On est dans un débat. On laisse M. Hassan vous répondre. Si vous permettez bien, vous savez que c'est vrai que la charge du logement en Algérie, elle est trop élevée, et c'est ce qui pèse beaucoup plus sur les ménages. Mais en réalité, maintenant, les gens qui se plaignent... Le logement, le véhicule ? Oui, oui, mais nous, les consommateurs en général en Algérie, ceux qui se plaignent le plus de l'inflation ou du pouvoir d'achat, c'est par rapport à l'alimentaire, par rapport aux soins médicaux, C'est ce qu'il vous dit, M. M. Mnaouar, vous dit que les Algériens, lorsqu'ils parlent de l'inflation, ils parlent rarement du coût du logement. Du logement. Pourquoi ? Parce que cette frange... C'est normal, parce que c'est le premier des besoins. Mais si vous venez dire à ce citoyen, écoutez, le logement, ce n'est plus 10 millions de dinars, 15 millions de dinars, mais du 4 millions, là, il peut aller à la base. Justement, justement, si vous permettez... Donc, ça va lui permettre de mobiliser sa trésorerie au lieu qu'elle aille vers le logement, elle peut aller vers l'alimentaire, même pour le transport. Voilà ce que je voulais dire. Non, moi, ce que je voulais dire, non, vous avez raison, mais vous savez que les familles ou les ménages qui se plaignent le plus, c'est ceux qui sont dans le social, ceux qui sont dans des maisons inachevées, ceux qui sont dans le rural ou ceux qui habitent même à 2, 3 ménages dans une même maison. Ceux-là, ils ne prétendent même pas avoir un logement ADL parce qu'ils n'ont même pas accès ou à un logement promotionnel. Donc, ceux-là, ils essayent un peu de survivre par rapport à l'alimentaire, par rapport aux soins médicaux, qu'on ne veille ou pas, même si les soins sont gratuits. Mais vous savez, un scanner, ça coûte 20 000 dinars, un IRM, ça coûte 50 000 dinars ou plus. Donc, c'est ça. Les analyses sanguines, maintenant, elles sont plus de 10 000 dinars. Et c'est ça qui pèse le plus maintenant sur les ménages. Nous, nous sommes à l'association et les gens se plaignent beaucoup plus de ça. Rarement, rarement, les gens se plaignent des problèmes de logement. Mais beaucoup plus, ils n'arrivent pas maintenant à satisfaire ou bien remplir leur panier comme ils le faisaient il y a quelques années, malgré les subventions. Je dis ça, malgré les subventions. Maintenant, si on vous parle de subventions, vous savez, c'est une âme à double tranchant. C'est bien. Moi, j'adore ce système qui a commencé en les années 70 où on mangeait mal. Donc, il y avait l'introduction de ce système de subventions. C'était des actions sociales. Moi, j'ai mal la question. Oui, si, si. Non, non, non. D'après les experts, c'était calculé en calories. Donc, on n'avait pas le nombre de calories qu'il fallait pour la bonne croissance. Donc, il fallait quand même subventionner ces produits qui étaient, dans ce temps-là, essentiels. Maintenant, pourquoi je dis « étaient » dans le passé ? Parce que le lait, maintenant, n'est pas essentiel. Le pain n'est pas essentiel. Même si on a pris l'habitude. Mais d'un autre côté, cette subvention, c'est aussi cette subvention qui a fait que nous sommes dans cette crise aussi. Parce qu'on compte beaucoup sur la subvention. Parce que la subvention, elle est mal distribuée. C'est-à-dire que sur les subventions, l'inflation serait à deux chiffres. Et c'est aussi à cause, quelque part, à cause de cette subvention qu'on gaspille beaucoup. Parce que vous savez, l'électricité, elle est subventionnée. Ok, d'accord. Mais vous savez que si elle n'était pas subventionnée, on aurait payé la même facture parce qu'on aurait consommé d'une manière rationnelle. Donc, la subvention ne nous a pas aidé à gagner de l'argent. Mais par contre, malheureusement, ça nous a permis de faire beaucoup de gaspillage. C'est la même chose pour le pain. Pourquoi on mange autant de pain alors que c'est ce pain qui nous cause aussi la dépense de la santé ? Monsieur Mohamed Achir, vous intervenez en tant qu'économiste. Alors, l'inflation, le taux d'inflation tel qu'il est calculé par la Banque centrale ou par l'Office national des statistiques, est-ce qu'il est réel ? Est-ce qu'il est réel ? Est-ce qu'il prend en compte tous les besoins des citoyens ou alors il va calculer le panier, comme on dit, le panier des produits de base, le lait, l'huile, et c'est ça qui détermine l'inflation ? Est-ce que dans ce calcul est inclus tous les besoins des citoyens, aussi bien l'accès aux produits locaux qu'aux produits importés qu'aux services ? Oui, je pense que l'ONS qui calcule le taux d'inflation, elle a sa méthode, c'est une méthode universelle. Elle a sa méthode de calcul, sa méthodologie. Il y a l'année de référence qui est l'année de 2001. Donc, le panier aussi, il choisit la zone de calcul. Généralement, ça se passe à Algiers, donc il est aussi également choisi. Donc, je pense que l'inflation calculée est obligée. Que contient ce panier ? Que contient ce panier, monsieur Mohamed Achille ? Les besoins de cette époque ne sont plus... Effectivement, donc on peut réévaluer en quelque sorte et même réintroduire d'autres produits, d'autres services. Vous avez une idée de quel que tient ce panier, s'il vous plaît ? Je pense par exemple à la question de logement, par exemple, c'est-à-dire la location. Il y a certains services aussi maintenant qu'il faut introduire, dans le panier, les services par exemple de consommation, les services d'internet, par exemple. Il y a d'autres... Qui ne sont pas contenus dans le panier ? Le véhicule transport. Oui. Oui, le véhicule aussi, qui pèse. Donc, c'est des charges de transport. Vous pouvez développer un peu plus, Mohamed Achille ? Non, c'est-à-dire là, donc, l'évaluation du panier. Oui. Il y a d'abord en termes de la mature des produits, etc., de la consommation. Oui. Et puis, il faut peut-être même calculer un taux d'inflation en prenant en considération même, c'est-à-dire, juste sur le plan théorique, la partie du panier qui est subventionné. Donc, cela, ça va nous donner une idée générale sur l'inflation réelle sans les subventions. donc, ça va me servir même d'un indicateur économique pour les politiques publiques. Donc, vous dites que l'inflation aujourd'hui telle qu'elle est calculée n'est pas réelle, c'est cela ? Les zones géographiques aussi, elles sont différentes. Oui. Donc, on ne doit pas avoir le même taux d'inflation réellement au niveau d'Algérie, au niveau du sud du pays, au niveau de certaines régions dont le coût de transport est plus cher. donc, ça répercute même sur les produits, sur la commercialisation de ces produits, etc. Donc, cela, je pense que c'est l'ONS et en tout cas, l'ONS, il a des compétences qui sont spécialisées dans ce calcul-là. Et puis, aussi, j'ai dit tout à l'heure que c'est une méthode de calcul qui est universelle. On parle du panier, que contient le panier et le coût du panier. La méthode, on ne parle pas de la méthode qui est universelle, on parle de que contient le panier de la ménage. Bon, il est parti. M. Amar Boukaraoum, pour vous, l'inflation la plus importante, c'est là où le citoyen met le plus en argent. Exactement. Parce que s'il économise d'un côté, donc, il peut renflouer de l'autre. Donc, je rebondis par rapport à ce que disait M. Achille, c'est de, par rapport à la location. Imaginez-vous qu'il n'y a pas de règles de droit dans le domaine de la location. Certes, il y a des textes, mais est-ce qu'il est difficile de réguler le domaine de la location en intégrant des textes qui permettent aux algériens de louer comme partout dans le monde où on oblige à mettre une trésorerie pourrie sur une année d'avance alors qu'il n'a pas cet argent. Il doit aller se faire prêter. Tous les citoyens dans d'autres pays prennent des crédits pour acheter des logements. Est-ce que le logement est plus coûté chez nous qu'ailleurs ? Quand je parle de la location comme vous parliez tout à l'heure M. Hachet, avant d'arriver à l'achat de l'appartement, déjà pensons à la location. Est-ce qu'il y a des règles de droit dans le domaine de la location ? Il n'y en a pas. Alors qu'est-ce que ça donne ? Donc votre invité tout à l'heure disait que les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts dans l'alimentaire. Mais nous avons vu aussi qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts alors qu'ils ont des R plus 3 et ils ont de l'espace. Ils ne se sont pas protégés. Et donc, pourquoi ils ne se sont pas protégés ? Parce que l'État, la puissance publique n'a pas instauré des règles pour protéger les gens. Comme ça, ils pourraient, au conditionnel, bien sûr, ils pourraient louer leurs biens. Ça leur permettra de faire qui ? Des entrées d'argent. Et je parle de 1 million de logements, 1 million de... Pardon, ce n'est pas des logements, 1 million de bâtisses dans le cadre de la conformité. C'est le ministre de l'Habitat qui n'a exactement 150 000 logements qui ont été régularisés depuis la loi 2008. Quand on parle de bâtisses, c'est du R plus 2. Tout à l'heure, je n'ai pas pu terminer. quand on est à R plus 2, on est dans que c'est 3 niveaux. 3 niveaux si chaque niveau a un son de logement. Donc, on n'est plus dans 1 million de bâtisses. On est dans 3 millions de logements à rajouter aux 10 millions de logements. C'est un sujet... Oui. Si vous permettez... On va consacrer une émission spécialement... On essaie de mettre le lien, le lien avec les besoins des citoyens. Ce citoyen, si on lui donnait la possibilité de gérer son quotidien, il aura une trésorerie qui lui permettra de répondre à ses différents besoins. Ma question est... Pour que vous complétez, ma question est qui est aujourd'hui, comment elle fait l'ONS pour déterminer quelle est la plus, par ordre d'importance et de priorité, la plus grande dépense des Algériens en fonction des classes, je dirais même, et du pouvoir d'achat. Monsieur Mohamed Achir, attendez, monsieur Mohamed Achir et je reviens. Non, mais sincèrement, je ne saurais pas répondre à la place de l'ONS pour savoir comment ils ont calculé. Mais moi, en tant qu'association des consommateurs, je ne fais que le constat que la vie, elle est chère. Maintenant, c'est vrai que ce que disent mes amis par rapport au logement... Elle est chère par rapport à quoi ? Non, par rapport au revenu, par rapport... C'est-à-dire, on est dans l'incapacité. Donc, c'est ça, le pouvoir d'achat. Quand ça affaiblit, ça veut dire qu'on est dans l'incapacité à satisfaire nos besoins, à rappeler que la satisfaction des besoins est un des droits internationaux et universels des consommateurs. Besoin nécessaire ? C'est le besoin nécessaire. Besoin de confort ? Besoin de luxe ? D'abord, c'est les besoins alimentaires, c'est les besoins de santé. Après, c'est les besoins d'aisance. Bien sûr, évidemment, il faut avoir tout ce qui est... Par exemple, l'Internet actuellement, il devient aussi un besoin. L'électricité, c'est un besoin depuis longtemps déjà. La téléphonie, et puis le transport, et puis après, on arrive jusqu'au besoin de la lecture, besoin de la culture. Donc, même les subventions n'arrivent pas à réduire cette inflation et à améliorer le pouvoir d'achat. Évidemment, c'est le constat qu'on fait. Si on est là, si on en parle beaucoup, c'est parce qu'on a un petit peu ce droit qui ne nous est pas vraiment attribué parce qu'on vit difficilement. Je dois, permettez-moi juste pour rajouter que les grosses charges, c'est vrai que le logement, il perturbe un petit peu le calque du panier, mais aussi le transport. Du moment qu'on n'a pas le transport, on est tous obligés d'avoir un à deux véhicules par foyer parce que si nos enfants... Le transport en commun, privé public est-il accessible ? Absolument pas. Il n'existe pas d'ailleurs. Il n'est pas structuré, il n'est pas organisé. Quel transport en commun ? Le rail ? Quel mais le rail ? Le transport par car ? Oui, mais il va d'où jusqu'à où ? Nous avons une seule ligne de métro, nous avons une seule ligne de tramway et nous avons quelques lignes ferroviaires qui relient certaines villes. Le coût du transport est cher pour vous ? Le coût du transport est cher. Pourquoi ? Parce qu'on est obligé d'avoir un véhicule. Les gens maintenant se transportent par taxi dans les grandes villes parce qu'il n'y a pas le transport en commun qui est bien élaboré, il n'y a pas des plans de transport, il n'y a pas les moyens. Écoutez, ces derniers temps, on parle beaucoup d'importation de véhicules mais on ne parle pas encore d'importation d'autocars et d'autobus pour améliorer les conditions de transport. Si maintenant, moi, j'avais un bus qui passait devant chez moi, un bus respectable, avec sécurité, avec dignité, moi, je n'aurais pas pris mon véhicule pour venir à la radio. Donc ça, mais venir avec le véhicule, c'est un coût. Je dois acheter un véhicule, mobiliser de l'argent, payer les assurances, payer la maintenance et ça, ça coûte cher pour les ménages. Ça perturbe ce calcul du panier. Parce que le panier, c'est vrai qu'on calcule les achats, qu'est-ce qu'on achète pour un foyer pour vivre allant du pain et du lait jusqu'au détergent, jusqu'au cosmétique. Mais ces charges de logement et ces charges de transport, je ne donne que ces exemples, perturbe ce calcul et nous met dans des situations où on est un peu perdu par rapport à ces chiffres. Il y a des chiffres qui sont annoncés mais parfois, on ne se voit pas dans ces chiffres. Merci, M. Mohamed El-Chir. Allô ? Oui, oui. Ma question, je vais encore la reposer. Est-ce que la vie est chère pour l'Algérien ? Est-ce que l'inflation qui monte et redescend est une inflation réelle ou pas ? Oui, l'inflation est une réalité. On ne peut pas... Elle est réelle, c'est-à-dire elle est objective ou elle n'est pas assez fine ? Non, non, mais c'est une inflation qui est ressentée différemment par les différentes catégories sociales, selon leurs revenus, selon leurs revenus, qui soient déclarés ou leurs actifs aussi, parce qu'il faut prendre en considération toutes les capacités financières des ménages ou des personnes. Et puis, cette inflation, maintenant, les invités l'ont bien précisé, donc il y a quand même une grande partie qui est supportée par l'État, par le budget de l'État, parce que, par exemple, si on parle beaucoup aussi de ce panier alimentaire, mais dans ce panier alimentaire, l'inflation mondiale a été amortie par le trésor public. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour la loi de finances 2024, les transferts accordés pour l'ASI, c'est l'air d'un 600 milliards de débat. Pourquoi ? Mais est-ce que vous pensez que ça va contrer ? Est-ce que ça contribue, justement, malgré la dépense de l'État ? Bien sûr. La dépense de l'État ? L'inflation est toujours au rendez-vous. Oui, il est au rendez-vous, mais maintenant, il y a un problème de maîtrise un peu des chaînes de distribution, parce que si les produits qui sont subventionnés par l'État, les prix demeurent fixes, même si à un certain moment, il y a une tentation, même pour toucher à ces produits qui sont à ces prix, qui sont, c'est-à-dire fixés par l'État, les produits qui ont bien nécessité, et ça touche davantage, beaucoup plus, c'est-à-dire les produits frais. Et d'ailleurs, quand on voit les catégories sur lesquelles est basée le calcul de l'inflation pour l'ONS, il souligne souvent que ce soit les produits frais agricoles ou les bonnes blanches. Oui, alors justement, justement, vous me permettez de poser cette autre question, quels sont, à vos avis, à votre avis, les causes récurrentes, les plus connues de l'inflation en Algérie ? Est-ce que c'est dû à l'absence de produits ? Est-ce que, comme vous dites, c'est dû à l'absence de régulation des intervenants, des acteurs ? C'est la faiblesse de l'offre ? Est-ce que c'est dû à l'offre de produits importés ? Quelles sont les raisons ? Quelles sont les réponses de votre part, de M. Ammar Boukaraoum et M. Hassan Mnouar ? Je vais faire une lecture des derniers rapports de l'ONS, même de la Banque d'Algérie. Il souligne généralement trois sources d'inflation qui pèsent sur le taux d'inflation global. Nous avons bien entendu l'indice de valeur en importation. Il y a une inflation importée qui pèse énormément sur l'inflation. Après, on souligne toujours que ce soit les produits frais ou les viandes blanches et les viandes rouges. Là, vous parlez de l'alimentaire. Vous pouvez aussi aborder d'autres produits. Dans l'alimentaire, il y a plusieurs produits. Dans l'alimentaire, il y a plusieurs produits. Bien sûr, bien sûr. Oui, mais dans l'alimentaire, justement, nous avons souvent les fruits, les légumes, surtout les fruits et légumes frais, c'est-à-dire, ils pèsent parce qu'on enregistre des prix vraiment, c'est-à-dire, qui triplent dans la même période, c'est-à-dire, de calcul. Après, nous avons des viandes, blanchées, des viandes rouges aussi. Récemment, nous avons les œufs qui ont enregistré des prix très importants. Donc, voilà. Les gens ne comprennent pas. Quelle explication donne un économiste à cette préoccupation, à cette interrogation ? Ils ne comprennent pas. Les citoyens, les consommateurs ne comprennent pas comment, du jour au lendemain, Alors, je continue. C'est le troisième élément qui pèse sur l'inflation et là, je rapporte des conclusions qui sont de la Banque d'Algérie sur le système de distribution. D'accord. C'est pour vous, les produits frais et la distribution. D'accord. Et vous, vous êtes d'accord en tant qu'économiste de la piste qui est donnée, en tant que cause ? Monsieur Amar Boukaraoum, vos avis, votre avis ? Moi, je penserais plutôt Hakim Akamal par rapport à la régulation. Écoutez, les chiffres, vous parliez tout à l'heure de la responsabilité ou non de l'ONS. Écoutez, l'ONS est réunie des chiffres. Je parle des sujets que je maîtrise, le logement. Il parle de 10 millions de logements, mais je vous ai prouvé tout à l'heure qu'on est à 13, 14 millions de logements. Donc, écoutez, mais ensuite, on se base sur ce chiffre-là. C'est valable aussi pour l'alimentaire, c'est valable pour les médicaments. Si on se bat sur des chiffres qui s'en foutent, vous aurez des choses fausses. La régulation, c'est l'État, c'est les lois. Je vous ai cité tout à l'heure l'exemple de la location. Quand vous n'avez pas des règles de location, des règles qui protègent le bailleur et le locataire, c'est normal que vous aurez une inflation au niveau du logement, que ce soit dans la location ou dans la vente, etc. C'est-à-dire que c'est le marché qui dicte sa loi et la régulation. C'est le marché. Vous êtes, excusez-moi d'insister, quand le marché n'a pas de règles, donc c'est chacun pour soi. Et donc, automatiquement, on parle d'inflation parce qu'on veut bien parler de choses qui sont intéressantes dans le sens d'analyse parce que les autres pays en parlent. Mais nous n'avons pas les chiffres, nous n'avons pas les chiffres pour en parler. Mais en même temps, M. Amal Boukharoum, vous dites que c'est un problème de régulation pour ce qui touche au marché algérien. L'inflation touche d'autres pays où la régulation, où l'ordre, où la loi est censée être respectée. Mais l'inflation est là. Donc ce n'est pas les mêmes causes. Ailleurs, il vous cite des chiffres. Là, maintenant, avec votre honorable invité, lui, il parle de 10 millions de logements. Moi, je parle de 14 millions de logements. Lui, il a la référence de l'ONS. Moi, je ne veux pas prendre la référence de l'ONS. Non, non, pas du tout. C'est la référence de l'ONS. Non, non, mais je respecte. Je respecte. Mais moi, je... Vous savez que nous avons un réel problème de chiffres en algérien. Je lis, excusez-moi, je lis, je lis ce que déclarent les pouvoirs publics quand on vous déclare qu'il y a tant de logements et de l'autre côté, il y a un autre chiffre qui contredit le premier chiffre. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler d'un... Mais en la réalité du terrain, on la voit. Il y a... Les gens souffrent souffrent... Oui, oui, oui. M. Amar Boukaraoum, je résume en deux petites phrases. Quand je dis deux phrases, vous imaginez que ça va être un peu plus. Vous, la régulation est importante. Vous dites que l'inflation touche au logement parce que la question de l'offre ne se pose pas. L'offre existe. L'offre existe et donc il n'y a pas de raison pour que le logement... Juste excusez-moi un exemple pour que vous compreniez ce que je suis sûr que vous avez compris. Mais rappelez-vous l'histoire du lait et du sucre. Rappelez-vous que quand il y a eu la pénalisation de l'acte de la retention parce qu'il s'agissait de retention, les gens faisaient de la retention. Aujourd'hui, on n'a pas... Donc le lait que le citoyen achetait à 100 dinars le litre et maintenant, il achète le lait subventionné. C'est valable pour le logement. C'est-à-dire que si vous n'imposez pas votre autorité en tant que pouvoir public, donc nous avons un exemple concret quand il y a de la volonté politique, on le voit bien. On voit bien et je pense, à mon avis, je ne suis pas spécialiste, que l'inflation a baissé parce que le citoyen a pu retrouver le prix réel. Laissons la parole sans l'opportunité de nous dire quelle est la lecture, son avis sur les raisons, les causes invoquées de l'inflation par les pouvoirs publics, la question de l'inflation importée, la question de l'offre et de la demande et puis un mot qu'on n'aime pas beaucoup, la spéculation. Non, mais justement, j'allais commencer par ça. Parce que tout ce qu'on entend maintenant dans les analyses ou dans les résultats de l'ONS, c'est théorique parce qu'on ne tient pas compte de l'informel. On a une grosse partie de notre marché, notre économie qui est dans l'informel. D'abord, ça, c'est un grand problème. Et puis, je réitère encore ce que je dis depuis des années, c'est la régulation. En absence d'une régulation du marché, en absence de ce système qui nous régule. Expliquer à nos citoyens la régulation qu'est-ce que vous avez dit. La régulation, c'est les pouvoirs publics. Je citerai là le ministère du Commerce et le ministère de l'Agriculture. Parce que c'est les deux ministères qui sont concernés pour nous nourrir en tant qu'Algériens. Comment ils doivent réguler ? 45, 44 millions. D'ailleurs, même l'ONS n'a pas encore donné le chiffre exact de combien nous sommes. Donc, c'est à travers ces chiffres qu'on va élaborer une carte, une carte agricole, une carte de distribution. Qu'est-ce qu'il faudrait faire manger aux Algériens au mois de janvier ? On est en janvier. Donc, en termes de produits agricoles. Donc, qu'est-ce qu'on doit produire en amont pour arriver à une production satisfaisante sur les marchés pour équilibrer entre l'offre et la demande ? Avec ça, on va rendre les prix stables et des prix logiques. Aller à la vérité des prix. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'instabilité. Donc, ça, c'est d'abord des infrastructures à réaliser, c'est des systèmes de contrôle, c'est des systèmes de distribution, c'est une maîtrise. Donc, les pouvoirs publics doivent maîtriser les produits de la production jusqu'à arriver aux consommateurs, donc des producteurs aux consommateurs. Là, vous parlez de disponibilité. Non, disponibilité et prix. Vous savez, quand nous avons les tomates qui sont disponibles d'une manière stable, d'une manière permanente sur les marchés, avec une production équivalente à la demande, là, on va avoir des prix fixés. de l'alimentaire. Non, mais le plus important maintenant, c'est l'alimentaire, évidemment. Donc, si on arrive à réguler l'alimentaire, on va réguler autre chose. On va aller aux produits industriels, à tout, à donner tous les produits. Mais maintenant, nous, on est déjà coincés dans l'alimentaire. Aujourd'hui, la tomate, elle fait 200 dinars. Qu'est-ce qu'on produit ? A quelle quantité ? Pour quels besoins ? Il faudrait qu'il y compte. Après, il y a le problème des prix de revient des produits. Nous avons un réel prix de revient parce que les produits reviennent beaucoup moins chers. Donc, les mêmes produits reviennent beaucoup moins chers dans un autre pays que chez nous. À l'importation, par exemple, moi, j'ai eu à connaître et à savoir, et ça m'a fait vraiment très mal que certains produits qui ont attiré son Algérie transitent par 2-3 pays à travers plusieurs opérateurs qui prennent des bénéfices sur le dos de l'économie des Algériens et sur l'économie des ménages des Algériens. L'inflation a été. Ça, c'est pas normal. Non, mais ça, c'est pas normal parce qu'on doit y remédier. Nous avons une diplomatie dans tous les pays. Nos attachés économiques doivent faire un travail de prospection, d'assistance, d'enquête par rapport aux produits que nos importateurs nous achètent et qui transitent par plusieurs pays. On doit donc rendre moins cher les produits dans les prix de revient. À la production, aussi, c'est la même chose. On a beaucoup de déperditions. On ne sait pas produire convenablement. Vous posez tous les problèmes, toutes les déférences et l'absence de régulation. La question est de dire qu'est-ce que vous dites, quelles sont les réponses si vous estimez que ça fait partie de tous les facteurs qui amènent à une inflation. La question, je la pose à M. Ammar. À vous, M. Mohamed Achille, nous a quittés malheureusement. Enfin, quittés juste pour l'émission. Quelles sont les solutions, quelles sont les mesures qui sont inscrites, annoncées par le gouvernement, par le président, à travers les lois, les règlements, au niveau du commerce et fondamentalement par le biais de la loi de finances qui répondent à ces problématiques ? M. Ammar. Encore une fois, solution, mesure, qu'est-ce que vous retenez ? Encore une fois, encore une fois, c'est de continuer des effets par rapport à l'alimentaire, c'est-à-dire de faire la même politique dans le sens où... Est-ce que les pouvoirs publics ont pris des mesures dans ce sens ? Revalorisation du pouvoir d'achat ? Tant que l'Algérie a choisi la politique des subventions pour permettre de venir en aide aux couches défavorisées, cela veut dire qu'il y aura toujours des gens qui vont vouloir faire de la spéculation. Donc, on peut appeler ça du vol caractérisé. Donc, l'État, depuis l'année passée, les pouvoirs publics sont venus. Écoutez, rappelez-vous l'histoire de l'ONU, l'année passée, on a... Donc, il y a le prix, le prix, il y a un prix, on ne peut pas parler d'un autre prix alors qu'il y a une logique du prix. Donc, l'État était présent, les pouvoirs publics sont présents depuis deux ans. Il faut qu'on ait conscience pour tout. M. Votre invité parlait du ministère de l'Agriculture et du Commerce, moi, je parlerais du ministère de l'Habitat. Encore une fois, excusez-moi d'insister, quand on parle de 10 et de logements, il y a une différence de 4 millions. Oui, mais il y a une problématique. Donc, le ministère de l'Habitat ne donne pas les chiffres justes à l'ONU. Ainsi, à partir de ce chiffre de 14 millions, on pourrait en discuter. Absolument. L'inflation ou pas. Donc, quelque part, un travail n'a pas été fait. Voilà. il faut continuer dans ce sens. Merci de la parole, on l'a donné à M. Hassan, en tant que représentant des consommateurs et par l'association, qu'est-ce que vous retenez comme mesure inscrite dans la loi de finances 2024 et d'autres mesures qui viennent à la fois soutenir le pouvoir d'achat, réguler, comme vous dites, réguler, proposer... rendre disponible. J'irai même plus ou moins. J'irai aux propositions qui n'ont pas été retenues, par exemple. Peut-être que ça a été retenu en arrière-plan. En arrière-plan. Il y a des dispositifs qui, peut-être, vont inciter tout le monde à se formaliser. Donc, on doit rendre formelle notre économie. Donc, on ne peut pas encore... Répondez à ma question. Oui, mais votre question, je suis en train de la répondre. Après, ajoutez, qu'est-ce que vous retenez comme mesure ? Écoutez, il y a des mesures, mais qui restent... Revalorisation des salaires, Oui, mais ça reste toujours insuffisant, il faut le dire. Moi, je dis la vérité. Réduction des taxes douanières sur certains produits. Sauter carrément la TVA sur certains produits. Et tout ça, ça va nous faire gagner 9, 10%, 12% sur un produit. Écoutez, un produit... Maintenant, la viande qui est à 1 800 dinars, si on fait réduire 10 à 15%, on sera toujours à plus de 1 500 dinars et ça reste toujours cher. Donc, moi, je suis une association des consommateurs, je suis un éternel insatisfait. On doit toujours demander plus et aller vers des solutions beaucoup plus développées, beaucoup plus poussées pour arriver très vite à une situation où on n'aura plus de problèmes de pouvoir d'achat en Algérie. Nous avons le potentiel, nous avons tous les moyens en Algérie pour vivre beaucoup mieux avec même une meilleure aisance. Donc, je répète, l'informel, il est en train de tuer l'économie algérienne. Il est en train de prendre sur nos droits des consommateurs. De faire la pluie et l'autant. De faire la pluie et l'autant. Nous sommes soumis à des barons. Donc, les pouvoirs publics n'arrivent pas à gérer cette problématique de volaille, de viande blanche, des oeufs, des viandes rouges, des légumineuses, par exemple, même s'il y a un dispositif qui a été... Même par des mesures répressives. Même par des mesures répressives. Donc, il y a eu beaucoup de décès, beaucoup de choses qui ont été faites. Mais malheureusement, nous sommes dans une situation où on doit faire quand même de l'évaluation et dire que ça, ça va marcher, ça ne va pas marcher. Les subventions, les subventions devraient être ciblées. D'abord, on doit d'abord recenser. C'est pour ça que je parle de l'Ouanas et je dis qu'ils font un travail théorique. Mais en réalité, on doit cibler quels sont les ménages qui nécessitent cette subvention. Et puis, on arrête ce gaspillage de 20 milliards de dollars qui sont mis comme ça dans les subventions. c'est tout le monde qui en profite. Même les entreprises de pétrole étrangères établies à Hassim Shoud profitent de ces subventions. Ça, ce n'est pas normal. Donc, il y a un gâchis. Et aussi, évidemment, la régulation du marché. Donc, c'est poursuivre, c'est suivre, c'est avoir la traçabilité de tous les produits agricoles ou industriels pour arriver, donc, pour maîtriser le coût, le coût de la distribution, le coût de revient du producteur jusqu'au consommateur. On est en train de payer beaucoup plus les transports, les frais de transport, l'informel joue un impact. Absolument, l'informel. On doit tous combattre l'informel. Même nous, les consommateurs, si un produit n'est pas nécessaire, n'est pas vital et dont on peut se passer, on n'achète pas sur le trottoir, on n'achète pas dans un marché où il est informel. Donc, on doit aussi participer. Et les pouvoirs publics, maintenant, du moment qu'ils ne peuvent pas anéantir ce marché informel, donc, ils doivent le formaliser par des dispositifs, je ne sais pas, donc, des experts doivent se prononcer sur ça. Donc, il doit y avoir des études, des expertises pour essayer maintenant de régulariser tout ce marché, toute cette économie. Et évidemment, il y a notre rôle à jouer, nous aussi, donc, ne pas pousser aussi à une consommation qui est anarchique, qui n'est pas rationnelle, et sur consommation, et beaucoup de gaspillage. à se demander où est l'inflation lorsqu'on voit le gaspillage. Monsieur Mohamed Elchir, merci beaucoup. Économiste, Monsieur Mohamed Boukaraoum, consultant Sipa, et Monsieur Mnouar Hassan, président de l'association AMEN, protection des consommateurs, mesdames, messieurs, merci.